les feux de quai de l'eau bonjour à tous bienvenue pour notre quatrième rendez vous autour du travail du bois nous sommes avec nicolas le charpentier bonjour nicolas alors c'est toi qui est un petit peu responsable de la construction de cette fameuse charpente en poivrière pour la tour de la chapelle alors là nous venons d'aller débarder un morceau de chêne que jean-michel a écaré dans la forêt que nous avions choisi avec lui et ce morceau je crois est destiné à devenir un des éléments de la tour oui alors quelle est la prochaine étape alors on va l'emmener sur l'air des purs dans la loge là pour le préparer pour le traçage l'air des purs bon bah allons-y alors nicolas ça y est on vient de mettre notre morceau de chêne sur deux traiteaux puisque avant qu'ils finissent sur l'air des purs il y a encore une petite étape qui s'appelle le lignage alors dis nous ce que c'est le lignage donc ça consiste à tracer un axe sur lequel seront positionnés tous nos assemblages donc ça correspond on a un plan vertical une fois la ferme levée et c'est un axe de référence vu qu'on n'a pas des bois calibrés dégauchis etc donc on a besoin de ça on peut pas travailler avec les faces alors donc on va mettre un trait de cordeau un trait de cordeau trempé à l'ocre donc là voilà il est prêt donc tiens tu prends le bout et tu vas te positionner donc tu as sur le trail voilà tu tiens bien alors là je suis bon donc toujours nos fameux cordon cordeau avec de l'ocre voilà tu es prêt c'est bon ah on va faire la même chose sur l'autre face encore une fois là donc là je me remets sur le trait sur le même voilà donc tu vois là par exemple on a un petit coude ici oui on voit que le trait l'axe il est pas tout à fait au milieu de la section mais c'est pas grave nos assemblages ils seront alignés ah oui effectivement donc maintenant on passe à la mise sur ligne mise sur ligne ouais alors dis moi je me mets où alors à droite par rapport à l'épure viens un peu vers moi voilà tu poses donc on doit être à l'intérieur ouais voilà comme ça alors là on est en train de se caler par rapport à un trait que tu as fait sur le sol ouais donc là toutes l'épure là donc on trace ça sur le sol à l'échelle 1 ça correspond à l'ouvrage qu'on va réaliser alors les purs c'est ça c'est le traçage au sol c'est voilà c'est le tracé à l'échelle 1 donc ensuite de niveau de niveau voilà par rapport à l'axe qu'on a fait tout à l'heure donc avec l'archipendule ah voilà le fameux archipendule le niveau du moyen âge voilà donc on se positionne sur seule ligne voilà t'es bon et on est niveau de la chance bon c'est clair et ensuite donc ensuite on passe au piquage le piquage donc avec un fil à plomb de charcontier alors oui alors le fameux fil à plomb on rappelle que le c'est pas parce que c'est un fil avec du plomb non c'est un fil pour faire l'aplomb voilà pour trouver l'aplomb alors rappele nous en quoi ça consiste alors le piquage en fait donc vu qu'on travaille pas avec des bois des gauchis rabotés etc comme tout à l'heure pour prendre en considération les défauts des bois qui vont être assemblés les uns aux autres on a besoin de le faire avec un fil à plomb donc on va travailler avec cette ligne de niveau et cet aplomb donc on va se retrouver sur un plan perpendiculaire donc là je vais reporter les défauts de cette pièce de bois sur celle là donc on voit ici qu'on a un jour par exemple donc je vais en tenir compte en bas on est au cordeau après dans l'autre sens voilà donc en fait là ça y est tu as fait le piquage j'ai fait le piquage ouais ouais c'est pas plus compliqué que ça donc si on prolonge par exemple c'est juste pour voir cette face là on voit que mes deux points ils sont par rapport ils sont parallèles pardon oui par rapport à ce trait là ça veut dire que le piquage est bon et ensuite donc ensuite on va sur traiteau on va rembarrer les pièces de bois pour tracer les assemblages on retourne encore sur les traiteaux ouais là c'est bon c'est fini bon bah allons-y alors nico maintenant qu'est ce que tu vas faire donc ensuite c'est le rembarrement donc on relie les deux points de piqûres le rembarrement ouais pour on détermine en fait la section du tenon la longueur donc là je le trace qui va faire deux pouces d'épée alors avec la pige avec ma pige mon crayon la pige en pouces donc là tu es en train de dessiner de tracer le voilà la longueur de l'assemblage donc du tenon du tenon donc c'est pareil après pour la mortaise et donc il viendra dans une mortaise donc voilà donc en fait là tu as juste besoin d'un crayon d'une pige et puis de ton fameux fil à plomb de charpentier oui alors tu m'as dit tout à l'heure que c'était un pour les charpentiers c'est quoi la différence avec un fil à plomb classique et bien en fait celui là il est percé c'est pour voir au travers il n'y a pas de chat la petite plaquette là comme pour les maçons parce que en fait on a besoin d'aligner notre pièce de bois quand on est sûr et pur avec le tracé donc ça on le fait avec le fil à plomb on a besoin effectivement de voir au travers très bien maintenant il n'y a plus qu'à tailler c'est ça oui une fois le traçage fini on passe à la taille et bien écoute je te propose qu'on te retrouve la semaine prochaine pour que tu nous expliques comment tu t'y prends concrètement ouais ok à la semaine prochaine nico à la semaine prochaine salut il y a une question que je me pose souvent c'est comment faisait-il pour trouver les quantités de bois astronomiques nécessaires à la construction par exemple d'un château fort d'un village ou d'une cathédrale justement il existe un texte fameux d'un certain abbé sujet qui vit au 12e siècle et c'est l'abbé de saint-denis et ce texte nous dit qu'il va chercher longtemps dans les forêts du sud du paris 12 grands chaînes pour pouvoir bâtir les charpentes de la basilique de saint-denis comme quoi c'est pas si simple d'avoir du bois en quantité suffisante pour bâtir d'autant plus que toute la vie de la société s'organise autour de ce bois et de ces forêts exactement le monde féodal ceux qui vivent dans les châteaux ils sont jaloux de leur forêt et la forêt est soumise à droits de bancs il est interdit dans certaines parcelles qui sont réservées aux seigneurs pour ces bois de réserve d'aller récupérer des branches d'aller couper un arbre c'est un crime de lèse majesté parce que ces bois qui sont en réserve ne servent pas uniquement pour construire mais aussi pour réparer sans compter la totalité des basses-cours parfois des engins de guerre qu'il faut pouvoir pour des comtes et des parons avoir sous la main pour partir en campagne donc la forêt c'est la vie la forêt c'est une richesse que l'on garde que l'on transmet mais c'est aussi toute la vie quotidienne puisque le houppier c'est les feux c'est l'énergie il faut imaginer qu'on tire tout pour vivre à partir des feux de bois les forgerons, les ferrons ont besoin de quantité de fagots pour faire des fours pareil pour les tuileries toute la céramique donc la société du moyen-âge en fait son magasin c'est la forêt et puis alors on a évoqué déjà avec Constantin tous les trésors qu'on pouvait trouver les châtaignes, les glands, tout ce qui pouvait se consommer ou servir pour les teintures mais évidemment il y a aussi la chasse bien sûr la chasse qui est encore un privilège que les habitants des châteaux, les seigneurs vont avoir et on reconnaît d'ailleurs quand des archéologues fouillent des lieux de dépôt et bien grâce aux eaux de gibier qui se différencient des eaux d'animaux domestiques que c'est bien le monde seigneurial qui a utilisé ce dépôt parce qu'il ne mange que de gibier chassé la chasse les distingue du reste de la société et c'est le grand privilège donc ils vont être confrontés à ce monde sauvage qui est une espèce aussi d'allégorie de la guerre et de la confrontation avec l'animalité et avec la sauvagerie donc en fait tout commence ici oui tout part de la forêt et revient à la forêt bon bah écoute je te remercie et puis bah on va peut-être se revoir bientôt sur le chantier à bientôt et bien nous voici arrivés au terme de notre quatrième épisode autour du travail du bois et on vous attend la semaine prochaine avec Nicolas dans l'atelier des charpentiers à la semaine prochaine